Hey tout le monde c'est Estrepsis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée et donc et bien cette fois enfin enfin alors excusez moi j'ai mis du temps à la sortir celle là mais donc petite vidéo sur Watch Dogs alors je préviens avant de commencer avant que les gens partent pas de spoil cette vidéo aucun spoil vous pouvez rester si jamais vous avez envie de vous faire le jeu plus tard je vous montre juste un petit peu les trucs secondaires vite fait et tout voilà c'est une vidéo détente tout ce qu'il y a de plus basique donc Watch Dogs alors pourquoi déjà je fais une vidéo alors que le fin normalement cette vidéo apparaîtra pour vous je pense dans la nuit du mercredi au jeudi après la sortie du jeu d'ailleurs petit passage voilà quand on passe devant les devant le rétro projecteur ça se met sur nous enfin c'est trop classe bon rassurez-vous ça c'est la planque de Hayden mais bon voilà c'est un mini c'est pas un spoil quoi je veux dire c'est un jeu spoil d'un lieu mais à ce moment là je vous je suis un peu chicago aussi donc bon si je veux vous montrer le jeu c'est un petit peu de la logique maintenant donc voilà si je fais cette vidéo un peu tard c'est tout simplement parce que n'achetez pas vos jeux sur Auchan chez Auchan c'est des enculés non je dis ça parce que ces enfoirés je devais recevoir le jeu au grand maximum le jour de sa sortie il n'est pas arrivé le jour de sa sortie j'ai dû batailler un petit peu sur avec le service client pour l'avoir aujourd'hui donc le jour d'après si vous voulez mais de base c'était pas censé recevoir maintenant donc voilà c'est vraiment voilà moi je vous conseille je vous déconseille Auchan parce que je leur ai dit je déconseillerais maintenant c'est enfin je sais pas moi personne ils m'ont vraiment fait chier sur ce coup là du coup la vidéo arrive en retard bon tant puis je saute ça va me faire un peu mal non même pas ok c'est cool voilà je cette vidéo arrive un peu tard c'est quoi ça on s'en fout on verra après et je m'en excuse pour ça maintenant bon voilà j'ai j'ai aujourd'hui donc je vous fais une vidéo c'est pas plus mal qu'elle arrive un peu en retard parce que quand on voit le nombre de vidéos qui est sur watchdogs ben les deux derniers jours là donc lundi mardi pour moi c'est violent il ya beaucoup beaucoup de vidéos donc bon je me dis attendre un petit jour de plus c'est pas bien grave puisque toute façon voilà quoi c'est à sachant ça va pas changer grand chose au final donc alors watchdogs on n'est pas là pour parler de du jeu comment ça du jeu comment dire plutôt dans son concept je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo connaissent watchdogs si c'est pas le cas sachez que toute façon il y aura une vidéo test quand j'aurai terminé le jeu ce qui est loin d'être le cas pour l'instant et que dans cette vidéo test forcément je ferai un pitch sur le jeu donc vous pourrez voir ça à ce niveau là mais pour l'instant ce n'est pas le but pour l'instant le but c'est de se détendre sur le jeu tout simplement de passer un peu de vraiment fun et donc je vais pas parler trop des toutes les fonctionnalités du jeu etc parce qu'encore une fois il ya eu tellement de vidéos que je pense vous êtes saturé à ce niveau là si c'est pas le cas excusez moi mais même au moins vous découvrirez par vous même donc vous voyez faire des trucs si vous savez pas ce que je fais bon c'est pas plus mal donc là bon pour juste pour expliquer j'écoute une conversation alors le jeu est en anglais chez moi j'ai mis les sous titres en anglais aussi parce que alors je peux vous montrer ça on peut comme dans assassin's creed entre autres changer le bon pas ici mais dans le menu principal le langage du jeu et les sous titres enfin de tout tout l'as tout l'aspect il va un écriture entre guillemets la police etc en français quoi donc les sous titres le menu ce que vous voulez moi j'ai tout laissé en anglais bon vous expliquez pourquoi je sais c'est bon vite fait un pour ceux qui suivent ma chaîne on va dire pour les autres vous en foutez mais si vous verrez tous mes jeux en anglais maintenant c'est juste que j'essaye de m'améliorer en anglais et d'être vraiment à fond à fond donc voilà je passe en mode full anglais et c'est plutôt sympathique enfin perso je sais pas avoir des sous titres français sur sur l'anglais maintenant ça me fait ça m'oblige à trop lire et je suis pas fan donc voilà c'était la petite la petite histoire qui sert à rien mais juste histoire que voilà j'ai pas une version enfin toutes les versions sont les mêmes sur oui parce que je l'ai pas dit nous sommes sur xbox one ça va me permettre de parler de pas mal de choses après mais en tout cas ça reste comment dire enfin si c'est pareil surtout enfin je sais pas en fait parce que la xbox one n'est pas donné non je pense séparer sur tous les jeux on doit avoir toutes les langues et toutes les tous les sous titres dans toutes les langues donc c'est plutôt sympathique enfin voilà c'était le petit la petite parenthèse donc là on est watch dogs de nuit on est dans un coin un peu tranquille de la ville bah en fait c'est tout début du jeu je vous explique vite fait sans spoiler bien sûr je n'ai fait qu'une mission jeu voilà la mission du début qui ensuite je me suis amusé un petit peu toute la matinée à faire tout et n'importe quoi parce que ce jeu regorge de choses de choses à faire et vraiment je sais plus quoi faire tellement il y a trop de trucs quoi c'est assez vraiment abusé et c'est ça qui est trop bien c'est vraiment là je pense je vais aller je vais vite fait aller vers un métro histoire de parce que j'aime bien j'aime beaucoup le métro de ce jeu est très sympathique et ça permet de faire des trucs vraiment sympa donc on a accès à son téléphone comme ça donc puisque bon le principe c'est de tout à qui est tout bon voilà encore une fois je vais pas revenir là dessus c'est une vidéo détente on se fait pas chier voilà alors là je vais vite fait prendre une voiture que j'ai débloqué sur you play puisque je vous conseille si vous êtes si vous jouez beaucoup aux jeux ubisoft vous avez tout le temps des points you play et en fait dans chaque jeu ubisoft au menu vous avez un petit compte enfin ouais au menu vous avez un espèce de truc où il ya marqué you play tout simplement je sais pas comment on s'appelle mais c'est pas grave et donc vous cliquez dessus vous allez sur you play donc c'est la plateforme de téléchargement et de la plateforme de d'ubisoft quoi et là dessus vous pouvez débloquer des trucs exclusifs notamment pour ce watchdog cette voiture est aussi un flingue que je vais vous montrer de suite si je peux voilà on va prendre vidéo parce que j'ai pas mal de trucs déjà là voilà donc un des 50 en or voilà alors c'est juste pour le fun on va vite fait le ranger parce que puis je vais reprendre en 1911 parce que 1911 c'est la vie voilà et donc eh bien je vous conseille vite fait de avant de commencer le jeu d'aller vite fait télécharger ça je crois que le truc en or c'est avec ça parce que j'ai aussi débloqué un truc avec un code mais je crois que c'était ouais je sais plus le fait est que voilà c'est plutôt c'est plutôt sympa je vous conseille de faire ça histoire que je suis commencé avec une bonne voiture puisque voilà on peut en commander donc au début on a un peu des merdes mais comme bas celle là avec you play on a on a celle là donc c'est elle est plutôt classe elle fait pas un beau bruit mais bon c'est pas bien grave elle va vite c'est ce qui importe donc voilà c'est juste histoire de dire alors je vais peut-être faire un petit je vais essayer de trouver un bon feu rouge qui avait d'ailleurs je suis arrivé à mon point de destination je vais essayer de trouver un bon feu rouge et de faire un petit un petit carnage là vite fait sans qu'on me voit et parce que tout trop sympa si je m'arrête je peux éteindre couper le moteur et me cacher dans la voiture quoi et ça c'est enfin je sais pas c'est une petite feature mais trop classe allez c'est parti non ça a rien fait pourquoi il ya des mecs sur les piétons ah merde j'ai utilisé une batterie pour rien voilà vous avez entendu la voiture redémarrer puisque j'ai redémarré tout simplement bon je vais essayer de trouver un autre feu parce que celui-là il n'est pas top parce que oui hein le c'est pas dans l'étrier là on pourrait croire que quand on clique quand on appuie sur les feux rouges quand on les allume tous on pourrait croire qu'il ya tout de suite un accident j'ai du mal mais non il faut qu'il est voiture derrière les feux sinon sinon s'il ya juste par exemple celle de voiture là qui va à gauche et qu'il n'a pas qu'ils arrivent en face il n'y aura pas d'accident il n'y a pas de voiture qui pop ça c'est enfin d'après ce que j'ai vu je suis au début du jeu encore une fois mais d'après ce que j'ai vu ça marche plutôt comme ça donc écoutez je pense que c'est mort pour le trafic un entier là il y en a une mais personne ici mais à personne aujourd'hui c'est quoi ce délire là en même temps on n'est pas en centre-ville là c'est la petite zone sympathique qui est plutôt cool d'ailleurs je vais peut-être éteindre la musique parce que oui alors si vous voyez plein de gens sur youtube et un des musiques dans les jeux style gta bah watchdogs aussi c'est parce qu'il ya des droits d'auteur sur les musiques moi personnellement je le fais pas tout simplement parce que je ne monétise pas mes vidéos enfin je le faisais au bout d'un jeu je les fais quelques temps mais bon ça m'a apporté tellement de problèmes que à tirer attendez attendez ouais ils sont un peu con parce qu'il se fonce dedans mais voilà c'est un petit accident mais c'est plutôt sympa donc voilà je les fais un petit peu quelques temps monétiser les vidéos mais c'est la merde avec les nouvelles politiques donc fuck on s'en fout en plus pour le peu que ça rapporte voilà j'en ai un peu rien à foutre donc c'est pour ça que moi perso je ne fais pas je n'éteins pas les musiques d'habitude parce que bah j'ai du coup j'ai pas de flag au niveau des droits d'auteur bon voilà là je sais pas comment ça va se passer dans ce watchdogs dans la mesure où bah j'ai jamais essayé encore mais là on va éteindre au cas où je pense qu'honnêtement ça doit pas poser trop de problèmes donc voilà alors là on va essayer de sortir de cette zone vite fait je vous ai dit que je vous montrais le métro et j'ai toujours pas montré du coup comment on sort là sur la combien 11 minutes on va essayer de faire cette vidéo assez courte sachez que il n'y en aura pas énormément je pense des vidéos sur swatch dogs sauf si vous en demandez beaucoup c'est à dire que si vous êtes beaucoup arrivé et m'en demandez oui je le ferai mais je vais pas vous faire des vidéos du solo par exemple ça c'est mort après des vidéos du multi pourquoi pas quand ça arrêtera de bugger et sinon bon tu as mais c'est où le métro c'est à gauche sinon la vidéo test quoi quand j'aurai terminé le jeu et ça ça arrivera pas tout de suite parce que je compte bien me le torcher swatch dogs alors vous voyez qu'il ya beaucoup de choses qui se détruisent quand même c'est plutôt bien à ce niveau là donc vite fait je voulais vous parler des spécificités de la version xbox one puisque bas à ce niveau là par contre je suis pas sûr qu'il ya énormément de vidéos sur le net qui tourne sur one il y en a beaucoup mais moins que sur les autres en tout cas ce que c'est pas forcément une console très stream et par contre là le souci c'est que le métro je sais pas du tout où il est en fait ah si là bas je le vois ok donc donc les spécificités de la version xbox one alors déjà graphiquement graphiquement c'est pour comparer à sa principale concurrente la ps4 bah écoutez j'ai eu l'occasion de voir ça en renais en temps réel un maintien hop on va faire un télémétro en temps réel sur chez un pote et puis bon ça m'a pas permis de voir grand chose dans la mesure où les différences sont la différence est vraiment minime comment on fait déjà oui hop la différence est vraiment minime et donc au final moi ce que je peux vous dire vis-à-vis de ce watch dogs on va le faire repartir voilà c'est que c'est un poil plus les ombres sont un poil plus fines sur ps4 mais le jeu a un poil plus de contraste sur xbox one et la foule la fumée et un poil plus volumétrique aussi donc bon voilà disons que franchement c'est pour si c'est pour chipoter parce que ça se vaut mais mais trop quoi c'est abusé et la version pc en par rapport à ça et ben les limites moins belle en fait que les versions ps4 et xbox one on à mesure où il ya enfin elle est moins belle si enfin entre guillemets vraiment entre très gros guillemets c'est à dire que les ombres sont mieux sont mieux faites mais si vous activez l'anti aliasing le souci c'est qu'il ya un espèce de bas on perd un peu de contraste en fait dans le jeu et c'est un peu bizarre j'ai envie de dire mais c'est comme ça alors c'est pas moi qui l'invente vous allez voir les comparatifs après voilà ça reste très léger je veux dire les trois versions se ressemblent quand même beaucoup maintenant ce qui sur console ce qu'on a ce qu'on a c'est de l'aliasing quoi on a beau on a un petit peu d'aliasing mais franchement ça va c'est pas de ce que j'ai vu c'est pas horrible même pas du tout bon par contre là je suis un peu baisé je suis sur l'autoroute donc on va essayer de courir vite fait sachant que donc voilà c'était pour parler ça vite fait des graphismes même si je vous en reparlerai plus en détail voilà moi ce que je pense des graphismes c'est que c'est très joli de nuit vraiment très 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 joli de nuit et de jour coucher de soleil levé de soleil c'est super sympa de plan plein jour disons qui a rien d'exceptionnel c'est pas moche mais c'est pas ouf quoi voilà mais c'est loin d'être moche faut arrêter un la next gen tu la sens quand même quoi je veux dire tu peux pas avoir ça sur mon manteau je sais pas il est un peu noir là non ça doit être ma tête ma luminosité qui est un peu basse j'y te fais voir ça excusez moi voilà je teste un petit peu en plein truc calibration ah oui effectivement c'est un peu bas je vois rien voilà c'est mieux j'ai augmenté que d'un remarqué mais bon ouais c'est cool donc le fait est que voilà ça c'était pour la partie graphisme pour l'instant moi je suis j'en suis qu'au début du jeu donc je peux pas trop en parler sinon pour les autres spécificités de la version xbox one m'a écouté il ya les vibrations dans la gâchette voilà et ça c'est elles sont juste trop bien fait en fait pour l'instant il y avait qu'un jeu pour moi qui utilisait bien les vibrations dans les manées dans les gâchettes c'était forza pour ta 5 qui utilisait ça à merveille alors je vais arrêter de faire un imp je prends une voiture voilà on va prendre une moto tiens je vais vous montrer une moto il se trouvait qu'il y avait que forza et au final bas ce deuxième jeu voilà qui marche trop bien avec avec les vibrations c'est ce watchdogs parce qu'à chaque fois que vous tirez ça vous ça vraiment ça ça envoie du pâté dans les gâchettes et ça donne un côté je sais pas ça ça ajoute une une immersion excusez moi assez folle et pareil quand vous conduisez bon c'est pas aussi poussé que dans forza mais quand vous freinez brusquement vous accélérez brusquement eh bien les gâchettes vibre également ça peut paraître tout con mais franchement croyez moi c'est ce genre de petits détails qui sont juste excellents quoi franchement surtout quand vous tirez j'ai été choqué la première fois c'est vraiment super sympa alors vite fait avant de ce que j'ai pris une moto mais on va quand même se fixer peut-être un petit truc à faire moi j'avais bien aimé le le phone game là non c'était quoi c'était ça ouais c'était ça alors est ce que je peux en faire un autre parce qu'en fait il ya plusieurs mini jeux non tiens vous savez quoi je vais vous montrer le truc que tout le monde vous non je sais pas parce qu'en fait il ya les tripes digitaux qui sont des trucs bien barré à la science row je sais pas trop si je vous montre ça ou pas vous savez quoi on va en tester un en direct allez parce que j'en ai fait qu'un pour l'instant hop donc quand on ajoute un marqueur on a un tracé bleu sur la route qui m'a fois plutôt sympathique bon qui gêne pas trop ça va il peur perso je trouve qu'ils cassent pas l'ambiance plus que ça le bruit du métro excellent qui vient de passer juste à gauche et donc la moto bah écoutez la moto pour l'instant moi j'en ai entendu que du j'en ai entendu du bien et du mal en fait sur les tests certains trouvent qu'elle est bien que la conduite est bien d'autres non moi perso je suis plutôt fan de la conduite à moto qui me paraît très fluide bon on penche pas beaucoup ça c'est vrai mais mais je sais pas moi j'aime bien la conduite à moto la mot de la conduite à voiture est un peu différente je vais pas reparler de tout ça parce qu'on n'est pas là pour ça non plus c'est pas une vidéo test mais voilà juste histoire de dire un petit peu mon ressenti là dessus même si c'est du positif en niveau de la conduite alors je sais pas comment j'ai gagné la n'a pas mal pas mal donc là on va aller vite fait trouver les tripes digitaux qui sont par là enfin un mec qui nous vend des tripes digitaux en fait ça s'appelle j'aime pas si ça s'appelle trip digitaux en français s'appelle digital trip en anglais avec l'accent de merde et je sais pas trop comment trip bah si ça doit être ça ou trip numérique ouais ça doit être ça trip numérique je pense donc ouais ta gueule donc là en fait j'en ai quatre je connais madness puisque je l'ai déjà fait en fait vous êtes une sorte de mad max quoi c'est plutôt fun non j'ai pas d' xbox c'est pas grave oui parce que je suis en anglais donc forcément il bug un petit peu de temps en temps quand je parle en français attendez stop listening ouais bon il l'a fait plutôt spider tank alors ça c'est un truc qu'on a déjà vu tous je pense la réunion mécanique donc on va faire autre chose psychédélique je connais pas et alone je ne connais pas non plus et moi je me tente bien allez c'est parti et donc là on se fout un truc dans l'oreille en fait et c'est parti ça commence à être en mode en mode total total baril donc voilà si vous voulez si vous voulez pas être spoilé par ce digital trip ne regardez pas mais bon hein c'est pas bien grave en même temps c'est un truc secondaire donc bon voilà quoi c'est c'est pas c'est pas vraiment du spoil maintenant on va voir ce que ça donne alors c'est quoi ça on dirait un truc à la hallo ça c'est bizarre espèce de portail alors restore donc là c'est de l'infiltration ok 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 c'est cool écoutez d'ailleurs l'infiltration un super point du jeu pour l'instant pour moi bah écoutez on va essayer de se faire ce mec qui est juste devant là mais il y en a d'autres ok alors il ressemble à quoi les gars c'est des robots ouais c'est des robots assez chelou ce sont les digital trip franchement c'est merde non tu m'as pas vu les digital trip c'est vraiment chelou alors là je sais pas trop quoi faire parce que du coup il va venir vers moi je m'en fous je vais la voir hop je crois que t'es mort enfin t'es pas mort mais bon il a une manière un peu bizarre de haut ma tenue est trop bizarre elle est trop classe je la veux oui parce que vous pouvez avoir plusieurs tenues mais pour l'instant moi j'ai toujours pas les shops pour changer de tenue j'en suis tellement je suis tellement bas level dans le jeu que je viens de tellement de commencer qu'en fait je peux j'ai même pas accès au magasin de tenue pour l'instant mais c'est là elle m'a l'air vraiment cool moi je le veux celle là elle est vraiment sympa donc ça fait un peu assassin's creed d'ailleurs je pense et attend moi je pense vraiment que ce jeu il ya un lien avec assassin's creed à mon avis soit dans une scène post générique ou je sais pas quoi ou même tête avant il y aura un truc un lien avec la série phare d'ubisoft là il se passe quoi là district 1 donc là j'ai réagi ok donc j'ai un arbre de compétences spécial pour ça d'ailleurs je me suis gouré parce que je voulais y aller mais je l'ai pas vu je peux pas sortir mon téléphone non alors on est dans une ville avec beaucoup de brouillard là et on doit aller là bas est ce que je peux prendre la voiture oui alors je sais pas trop ce qu'il faut faire honnêtement je découvre un là ce ce digital trip mais oh putain ok 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 d'accord non merci je me casse merde 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 je suis pas là aïe aïe ils font mal en plus ces connards allez casse toi ah bah oui ils me voient tous hack 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 allez hack vite 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 ouhou du jour donc alors maintenant est ce que je peux changer mais je peux voir mon arbre de compétences s'il vous plaît voilà c'est ça que je voulais faire puisqu'on a un arbre de compétences pour chaque digital trip et ensuite pour le personnage de hayden dans le jeu solo d'ailleurs au niveau des personnages faut que je vous parle vite fait ouais comme 10 gun 1 1 mp gun tiens je vais le prendre ça ouais allez il faut que je vous parle d'un perso jean jordine jordi chine je crois c'est ça ouais bon le chinois là qu'on a vu dès le premier trailer de de white dogs dès le début je sentais que j'allais bien aimé lui alors mais mais dès la première cinématique en fait où on le voit mais juste je suis tombé enfin franchement lui c'est ça va je pense ça va être mon perso préféré du jeu quoi même devant et de nia pas je sais pas je je trouve qu'il est trop bien fait ce personnage d'ailleurs faut savoir pour ceux qui savent pas pour ceux qui sauraient pas qu'ils sauraient pas que ça a été le tout premier personnage créé par ubisoft pour le jeu avant même aidant pierce donc voilà c'est pas pour rien qu'il ait travaillé et franchement moi j'aime beaucoup pour l'instant j'en suis qu'au début du jeu encore une fois mais je pense que je vais vraiment l'apprécier donc on a combien oh putain mais oui mais tu me dis pas aussi à chaque fois ah ok c'est bon ok putain bon on s'en fait un petit vite fait et puis on arrête sa vidéo parce que on commence à faire n'importe quoi là donc là en fait c'est des zones contrôlées par les ennemis et il faut tout virger quoi faut tout il faut libérer la ville en gros et je suppose que ça sauver de la progression quand à chaque fois qu'on libère un truc j'espère parce que s'il faut tout refaire à chaque fois c'est un peu fuck oups oui c'est un peu problématique ça alors oui les ombres là les ondes dynamiques par terre voilà c'est parce qu'on est dans un digital trip donc c'est pour ça qu'elles sont aussi dégueulasse mais merde 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 ok non tu m'as vu voilà mais oh putain m'a vu mais les gars vous êtes tous partout là en plus c'est à 100 mètres devant ils sont fous les gars aïe merde 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 allez on se casse 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 en fait il vous envoie des rayons assez bizarre c'est trop chelou vraiment c'est assez étrange on va essayer de rentrer là on peut pas rentrer dans la vie dans la voiture tant pis ah ça y est je suis plus repéré bon je suis un peu mauvais là mais normalement ça se passe pas trop comme ça allez hop pas mal de petites empy gun là enfin emp empy c'est pas grave on s'en fout ok là c'est bon je m'en fous je suis juste à côté on va hacker ça et ok c'est bon alors ça sauvegarder j'ai vu donc c'est bon alors on va vite fait regarder ce qu'on peut améliorer ce qu'il trie s'il t'appelait alors je sais pas moi tiens le hack du truc ce qui soit plus rapide voilà ça c'est bien ça je pense sinon il ya quoi ah ça peut être pas mal aussi ouais mais je vais prendre ça plutôt voilà donc franchement ce jeu il est tellement complet quoi c'est abusé donc maintenant on va quitter skill tree wake up je veux me lever d'ailleurs vous allez voir quand on se réveille de ce digital trip et ben on a un peu mal à la tête les couleurs sont un peu zarbi et c'est plutôt sympathique donc voilà écoutez c'était la première vidéo sur watchdogs je pense que j'ai rien d'autre à dire c'était une petite vidéo détente comme ça histoire de vous montrer deux trois trucs mais je voulais pas voilà c'est vraiment ok voilà quoi c'est en mode en mode complètement barré donc je voulais pas faire mon gros lourd avec à vous redire qu'est ce que c'est que watchdogs etc parce que je pense que bon si vous regardez encore une fois cette vidéo c'est que vous pouvez quand même être un peu au courant pour un jeu comme ça maintenant si vous l'êtes pas écoutez attendez la vidéo test et vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour savoir s'il faut acheter le jeu ou pas sachant que pour l'instant je suis vraiment pas assez pas attention je le terminerai avant de pouvoir faire la vidéo test donc voilà ça va pas arriver tout de suite donc franchement même deux jours c'est pas trop machin passé même loin d'être moche en fait les textures sont très belles les effets de lumière sont très beaux maintenant il ya un poil d'adiasing de jour c'est vrai c'est pas aussi fin voilà que qu'on aurait pu l'espérer enfin du moins d'après les premiers trailers mais franchement franchement ça pète quand même c'est plutôt joli c'est même ouais c'est vraiment assez joli ce qui m'énerve un peu moi c'est les ombres sur oh mais tain alors là il ya un crime qui vient de se passer et le mec qui est juste devant moi là il faut que je le poursuive parce qu'il vient de tuer quelqu'un je crois j'en sais rien mais en tout cas il va se faire il va se faire défoncer lui voilà voilà si je le tue si je le tue en fait ça me baisse ma réputation enfin ça la met dans le côté méchant parce qu'on a un côté réputation gentil méchant et si je le tue pas bas ça me le met ma réputation ça l'augmente en plus en bon bon justicier quoi on va dire puis moi j'ai envie de faire bon justicier donc on va faire ça sachant que voilà on va se quitter sur une petite conduite de voiture voilà on va éteindre la musique on sait jamais et est donc écouté sur ce merde alors je sais pas si à tiens je sais pas si on peut écraser les passants je pense qu'on peut les écraser mais je vais pas le faire parce que je vais avoir les flics au cul après et les flics qui sont extrêmement coriace est extrêmement bien fait aussi mais ça je vous en reparlerai dans la vidéo test donc voilà écoutez c'était estri petit sur watchdogs si jamais vous avez envie d'autres vidéos sur le jeu n'hésitez pas à demander je me ferai une joie de vous les faire tiens de l'eau j'ai jamais vu l'eau encore allez on va voir tant pis ça dure un peu plus longtemps que prévu j'ai jamais venu vers l'eau hop putain voilà j'ai cru que j'étais mort oh putain ah ouais ah ouais 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 oh la télisation les gars next gen oh putain donc télisation pour ceux qui savent pas c'est c'est des attestations quoi ça veut dire par exemple sur une texture une texture de sol vous aurez des rochers des petits cailloux avec l'attestation et vous les aurez pas sans l'attestation quoi c'est vraiment un petit exemple de merde mais en gros en gros c'est ça mais l'eau est magnifique oh voilà et je crois qu'à chaque fois que je fais un mouvement des mains oh putain ça y est je suis amoureux du jeu à l'eau c'est un truc moi à chaque fois dans les jeux jeux j'y fais vraiment gaffe et là c'est possible c'est vraiment super est ce que je peux prendre le bateau là ouais je peux taxi tiens le taxi moi je te le vole ton taxi l'eau est encore l'eau là l'eau elle est de loin vous voyez elle est très jolie mais si je m'arrête et que je sors oui tous les petits tous les petits remous de l'eau en fait regardez c'est l'eau est super bien fait même si même si de loin il ya quand même un poil d'aliasing là bas là mais l'eau est super bien fait donc voilà c'était histoire de je voulais juste vous voir l'eau parce que je n'avais encore jamais vu mais mais voilà c'était histoire de montrer donc sur ce écoutez c'est beau c'est beau enfin nous l'eau je parle après le reste voilà de loin c'est pas c'est pas ouf quoi mais ça j'en reparlerai merde ah bah oui j'ai la caméra qui s'éteint je comptais faire ça moins de 30 minutes bah du coup c'est mort donc écoutez sur ça je vous remercie putain mais c'est quoi ce taco là qui avance pas moi je me casse mais c'est vraiment de la merde ça c'est moi où ça a pop derrière là alors c'est un petit bug je pense donc voilà c'était watchdogs on arrête là donc je vous remercie pour regarder cette vidéo c'est encore une fois si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à demander je le ferai et bah écoutez the witcher 2 il va devoir attendre un peu je pense et ça qui est problématique je sais pas comment vous voyez je pense que je vous ferai plus des vidéos sur moine pour l'instant parce que ben je vais pas rebrancher ma 3 6 avant un petit bail là le temps que finisse watchdogs quoi donc c'est à dire que bah the witcher 2 j'ai encore une vidéo pour vous à vous montrer mais après ce sera petite pause je pense et on aura je pense de le retour de bf4 et entre autres d'autres jeux sur one projet spark notamment donc voilà écoutez restez collectés et je vous dis merci à tous et puis et puis à la prochaine tout simplement allez salut merci